Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Et là là, que ça fait longtemps! J'ai l'impression que ça fait des lunes, je sais même pas quand est-ce que je suis venue faire un live la dernière fois. Ça fait pas des lunes, je pense que ça fait juste deux semaines. Ça fait seulement deux semaines, mais étant donné que j'étais souvent là dans les dernières semaines, juste en train de vous faire des lives et tout ça, que là, on dirait que ça fait énormément longtemps que je suis là. Ah! J'ai oublié de mettre mes petits cristaux dans mes poches! J'adore! Allô Nadine! Ah c'est super! Oh wow! Hey, dis-donc bonjour quand vous êtes là! Faites-moi signe, signaler votre présence, ça va être agréable de pouvoir faire ça. Allô Lise! Contente de vous retrouver aujourd'hui! Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire plein de choses, hein? Écoutez, là, ça fait deux semaines que je suis pas venue, fait que, tu sais, déjà là, ça se bouscule à ma tête, mais j'avais besoin de vous parler de ma démarche, de ce qui se passe en ce moment, parce que je suis toujours transparente avec vous, hein? Allô Marie-Hélène! Je suis toujours transparente, justement, quand je me présente à vous, tu sais, à voir qu'est-ce qu'il y a en vie, puis qu'est-ce qui se passe, parce que souvent, ça vous aide aussi, justement, à identifier les choses et tout ça. Puis là, c'est drôle parce que premièrement, j'étais là, OK, comment, après deux semaines, je suis tout le temps là, dans le cercle des exceptionnels, à faire des lives, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas commencer? On dirait qu'on perd le mouvement, on perd le rôle et tout ça. Puis là, j'ai dit, ah, bien, je vais commencer par dire, je m'excuse, ça fait longtemps que j'étais pas là, puis j'ai dit, bien, pourquoi qu'on s'excuse de pas avoir été là, de pas avoir fait des lives et tout ça? Je suis comme, bon, déjà là, tu pars mal, là, Julie. Puis là, bien, là, je sais pas si vous voyez, là, mais en ce moment, j'ai une phase. « Bonjour, ma belle Marie-Hélène, je suis dans une... Claudia, allô! » Je suis dans une phase de... non, pas reconstruction, déconstruction. Je suis en déconstruction et je vais reconstruire après. Bon, écoutez, c'est juste que j'adore, moi, jouer avec l'énergie, j'adore jouer avec tout ce qui est dans l'espace ici, et puis pour le laisser tomber dans la matière, bien, pas tomber, mais l'amener dans la matière, puis qu'il se manifeste. C'est une de mes spécialités. Et pour faire ça, j'ai besoin vraiment de me reculer et d'aller, de prendre un temps de repos, de recul et tout ça, puis on voit, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Puis tout ça, c'est important. Puis là, lorsqu'on fait des lives de façon régulière, donc on vient brimer un peu, pas brimer, mais brouiller un peu les cartes. J'avais besoin aussi de connecter avec mes cohortes aussi, avec mes filles. Allô, Audrey! Allô, Christelle! Oh, bon, tu vois, je suis contente de vous voir! J'avais besoin de connecter aussi avec mes cohortes, parce qu'il y en avait une qui terminait, une qui a commencé en hiver, une qui commençait là, puis c'est tellement, mais tellement, mais tellement important, dans les filles, dans mes groupes, je les appelle mes filles. Je suis possessive. C'est mes filles, c'est ça. Fait que, hein, il y a une couple qui sont là, vous le savez très bien, ils vont dire, ah, Julie, elle agit comme une maman. C'est pas nécessairement mon but d'être la maman, je vous assure, mais c'est ça. Donc, j'avais besoin que tout le monde m'assurait que tout est bien installé et tout ça, pour justement, après, venir vous partager tout ça. Et je suis aussi, je me sens comme une adolescente, dans une crise d'adolescence en ce moment, à essayer de reconstruire le monde, à reconstruire tout autour. Tu sais, là, quand tu chiales, tu chiales après tout, mais pas chialer, c'est pas chialer, c'est questionner, c'est remettre en question, c'est dire, OK, mais c'est-tu correct ce qu'on fait là? C'est-tu correct ce qui est fait? Ah, bien voyons, donc, pourquoi cette personne-là agit de même? C'est quoi son intention? Est-ce qu'elle est bonne, son intention? Tu sais, c'est comme, oh, wow! T'aimerais pas être dans ma tête! Mais j'ai du fun, j'ai du fun. Bref, c'est, c'est, hey, ça va à une vitesse phénoménale, c'est incroyable. Puis je suis en train, ça, ça m'amène aussi à créer. À créer aussi pour vous. Je suis en grande phase de création en ce moment. OK, là, j'ai découpé ça, j'ai comme ça, ça drop à l'intérieur de moi, je suis comme, pfff! J'adore créer, j'adore, 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 j'adore. Fait que c'est pour ça que je travaille fort, 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 à un moment donné pour installer les cohortes, et tout ça. Puis après, OK, on a besoin de quoi là maintenant? Qu'est-ce qui pourrait être, justement, les familles manquent quoi? Bon, tout ça, c'est raison. Pourquoi? Que j'ai été absente pendant deux semaines. Et c'est parfait. Hein? C'est bien parfait. C'est bien parfait. Puis là, j'avais besoin de vous parler, justement, d'un sujet, tout simplement de parler d'être fidèle à soi-même. C'est important. Dans toutes ces démarches-là. Parce que là, aussi, en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on a-tu eu une... Une pleine lune de ouf. La semaine passée. Oh là là. Puis au Québec, on dirait que les toits allaient arracher. Il y a eu des méga vents, mais c'est capoté, là. C'est comme... Donc, la yurte voulait partir au vent, là. Tu sais, c'était anxiogène aussi. Mais combien un grand ménage. Et aussi, bien, c'est drôle, parce que là, il y avait... Il y avait la lune. Il y avait la yurte. Il y avait le vent. Puis il y avait mon corps. Mon périminopause. Depuis l'âge de 38 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je suis en périminopause. Allez, comment c'est donné, la madame? Mais c'est le lourd d'être une madame. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça vient chercher... On a toujours, à un moment donné, des nouveaux symptômes, des choses. Tu sais, j'adore travailler avec l'alimentation. Mes suppléments, l'alimentation naturelle. aussi pour, justement, gérer les symptômes qui sortent. Mais là, il y a des nouveaux symptômes. Alors, Audrey, encore dans l'énergie de la lune. Moi, j'en sors tout doucement, ma belle Audrey. Mais c'est ça. Donc, le corps de la femme est tellement extraordinaire et magnifique. Tu sais, on a des humains qui... On extirpe des humains dans notre corps. On est fait, justement, c'est une machine incroyable. Mais on vit aussi avec les histoires d'hormones qui sont très, 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 très fortes à certains moments. Fait que là, c'était un beau cocktail. Mais quel cocktail incroyable! Mais quel cocktail... Un cocktail. Un cupcake. Bon, moi, c'est la fête. Un cocktail incroyable. Mais je vais juste vous dire, aussi, en même temps, moi, j'en suis consciente depuis que j'ai 38 ans, là. Tu sais, puis peut-être que ça avait commencé avant. Donc, les femmes qui ont de la difficulté, des fois, je veux juste dire ça, je faisais pas un live pour ça, mais posez-vous des questions sur vos hormones et tout ça. C'est important. Les médecins, ils sont tellement pas au courant. Donc, ils ont fait la lecture. Bon, c'était mon aparté de tout ça. OK. Fait que comment que je pourrais apporter ça? Moi, je vais te demander si tu es fidèle à ton pouvoir. Et non, on n'est pas souvent fidèle à notre pouvoir. Souvent, on va redonner notre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à une méthode, une manière de fonctionner, une stratégie, peu importe. Et puis, parce que c'est ça qui est bon de faire, c'est ce qu'on nous a dit qui était bon de faire, ça a déjà fonctionné. Donc, pourquoi je ne le ferais pas encore? mais que finalement, non. Non. Et laissez ça ma petite crise d'adolescence, de dire, je remets tout en question. J'ai une réaction, j'ai une réaction face à bien des choses. Je veux dire, je suis dans l'industrie des programmes en ligne, l'industrie de la spiritualité, on va appeler ça une industrie. Tu vois là, mon hurc! Dans l'industrie du marketing, dans tout ça, puis là, c'est comme la trousse et cœur en titre aigu que je ressens en ce moment. Je veux te partage. Parce qu'en fait, tu sais, je déteste, je déteste, je déteste les cases. Synergie sacrée est comme ça, en fait, aussi. Synergie sacrée, elle a été créée. Oui, il y a un protocole, un soin énergétique. Tu donnes le soin comme ça, puis après, t'as fait ce que tu veux. C'est ça qui est extraordinaire. Tu le manies, tu le maries à ta façon de travailler, à ta façon d'être. Synergie sacrée, c'est aussi, c'est pas juste une méthode, c'est pas ça, c'est une façon d'être. C'est de retrouver ton pouvoir, c'est un changement. Je suis pas encore capable de l'expliquer. Un jour, je vais peut-être être capable de l'expliquer, mais bon. Donc, c'est ça, fait que j'ai comme une grande, puis j'ai analysé mon début d'année, comment ça s'est passé aussi avec les événements qu'on a fait, que j'ai créés, les bréveillés. on a fait aussi déploiter les ailes et tout ça. Puis là, j'ai fait, ah, c'était intéressant. Donc, les deux événements que j'ai créés, il y en a un que j'étais dans l'être énormément et l'autre, j'étais dans le faire. Puis là, j'ai remarqué ça ce matin avec ma coach, je m'ai fait remarquer ça après une heure de blabla et tout ça. « Les bréveillés », c'était un événement de A à Z canalisé. Comme ça. Je recevais l'information, même le titre était canalisé. « Les bréveillés ». Je ne le trouvais pas si beau que ça, mais j'ai dit, OK, je vous suis. J'étais all in, c'était mon début d'année. Ah oui, revenez de vacances. Allez, donnez-moi. OK, on tourne à gauche, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à droite. C'était le fun, c'était le fun. J'ai eu du plaisir, j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir, c'était incroyable. Puis après, je me suis dit, OK, on va changer de méthode, on va prendre les méthodes qu'on m'a enseignées depuis plusieurs années. Et puis là, on était dans le fer. Déploie tes ailes. Ah! C'est parfait, là, on a fait des événements, c'était super beau aussi. Mais tu sais, vous voyez un peu comment que des fois, mais j'ai redonné mon pouvoir. J'ai redonné. Je n'ai pas été fidèle à mon pouvoir. Parce que mon pouvoir, en premier, c'était libre et veillé, puis là, let's go. Envoyez-moi tout ça, l'information, parce que là, j'ai confiance. Puis là, c'est ci, puis c'est ça. Maintenant, je me suis dit, oh mon Dieu, on me met à paniquer un peu. C'est-tu correct, ce que je fais? Ah mon Dieu, on me dit de faire ça comme ça, puis là, il y a des méthodes de marketing, puis des ci, puis des ça, puis là, on va aller là. Puis là, tout d'un coup, que tout de... Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous comprenez? Non. Je vous raconte toute cette histoire-là pour vous ramener à vous aussi. J'espère que ça va vous parler aujourd'hui. Là, je vous parle d'entrepreneuriat, mais dans tous, tous, tous les actes quotidiens, on a des profondes. Puis là, je le vois de plus en plus, des coachs, des fans qui parlent, puis qui font des lives, puis qui font comme, ben voyons, toi, tu veux suivre les règles, puis ci, puis ça, puis c'est vrai, je ne suis pas toute seule, finalement, moi, je ne suis pas toute seule dans mon équipe. Qui aime les règles? Si, dites-moi qui aime les règles. Mais en même temps, oui, on dit non, je n'aime pas les règles, mais on finit par les suivre pareil parce qu'on se dit, tout d'un coup, que je... Je n'ai pas une étiquette, tout d'un coup, qu'il m'a réjoué à la chose. Tout d'un coup, qu'on finit par les suivre pareil les règles et ne pas être complètement heureuse. Hum! Non, je ne vous dis pas de commencer à... à chauffer, à conduire dans la voie de gauche ou dans la voie de droite ou quoi que ce soit, pour vous mettre en danger. Ce n'est pas ça. Mais, êtes-vous avec moi? Comprenez-vous ce que je veux dire? T'étudie de polé dans les commentaires. vous avez un pouvoir personnel puis tout est dicté à l'intérieur de vous. Tout est dit à qui? Tout le temps! Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'sais, comment des fois, tu fais comme... ton étudiant t'a dit d'agir d'une façon puis que là, finalement, t'as agi de l'autre façon parce que c'est comme ça qu'il fallait le faire puis que les autres... puis là, après, tu fais comme... je le savais. Je le savais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Qui, qui, qui? Je m'en porte. Je vous l'avais dit, j'ai l'air d'une adolescente. J'aime ça. Les réponses sont pas en temps réelles. J'attends vos réponses. Mais, mais c'est ça. Vous avez, vous avez un pouvoir intérieur puis ça, c'est aussi, vous avez votre libre arbitre. Vous avez... Ça fait partie de tes blocages, Marie-Hélène. Merci! On va débloquer ça. On va débloquer ça. Mais, c'est... Vous avez le libre arbitre. Vous avez tout en vous pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Fait que là, elles m'ont dit, on est en train de déconstruire le monde. Mais, je vois ça, justement, s'enigner comme ça. Regardez comment ça se passe lorsque vous regardez les réseaux sociaux, vous écoutez les gens puis tout ça. Il se passe ça en ce moment. C'est ça que la nouvelle terre est en train de construire. Là, on est en sécurité. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast qui est sorti hier, hier matin. Et puis, attendez une minute. Je vais juste lire ma belle Claudia. Je trouve aussi que ça revient beaucoup. à la tête, le cœur. Oui, la tête dit « je devrais faire ». Puis, le cœur, effectivement, je ne vois pas tout ton message au complet, mais le cœur, lui, il dit « sois dans l'être aussi ». puis c'est ça. En fait, on a appris à l'école puis on le reprend encore à l'école. On monte encore à nos enfants justement de décider avec la tête, de procéder avec la tête. Mais c'est avec le cœur. On a été éduqués comme ça puis on travaille fort. Heureusement, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a aussi des personnes extraordinaires qui travaillent avec les enfants, comme Maude Dubé qui ont fait cette énergie sacrée puis qui travaillent avec les enfants énormément puis avec les parents pour les aider justement à écouter le cœur, de ne pas taire qu'est-ce que tu entends. Ton enfant dit qu'il voit des choses, qu'il voit des fantômes. OK, maintenant, comment je peux faire pour l'aider justement ou dire « oh non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Tu te comprends? Tu sais, de pouvoir être capable de prendre justement ton propre pouvoir, d'être fidèle à toi. Es-tu fidèle à toi? C'est ça ma question. Est-ce que tu t'es... Bon, et là, Maude apparaît. Bonjour, Maude! C'est elle! C'est elle qui travaille avec les enfants et les parents, c'est extraordinaire, les beaux programmes. Si vous voulez aller voir ça, j'adore ça. J'adore ça de pouvoir travailler aussi avec tes enfants, mais les accompagner justement dans leur... dans ce qu'ils vivent. Puis en vivent des choses. Parce que, rappelez-vous, enfant, tu vois tout. Puis là, on met des voiles parce qu'on a eu peur. Mais comment est-ce qu'on peut justement aider, accompagner ton enfant dans ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent pour ne pas taire si c'est ressenti? C'est parce que nous, ça nous fait peur en tant que parents de dire, « Oh my God! Mon enfant, il voit des frottons, il voit du monde dans sa chambre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur moi-même! » Regarde ça, tu te calmes mes pompons, là. Hein? Il n'y a pas personne qui est mort de ça. Comment tu peux gérer ça? Donc, reprendre ton pouvoir, apprendre à nos enfants aussi à reprendre le pouvoir. C'est d'être fidèle à notre pouvoir. Je lis mes notes, attendez, là, parce que je n'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire. Je suis partie sur un... Je m'excuse, je suis intense, hein? Je ne sais pas si vous sentez la terre qui fait en ce moment, aujourd'hui. Ah oui, André, elle dit, Maud Dubé, c'est une force de la nature. Effectivement, on adore travailler avec elle. Est-ce que vous sentez la terre, là, qui est... Est-ce que vous sentez vos pieds picoter? Est-ce que... Ah oui, puis là, je parlais, justement, avant de partir avec les enfants, je disais, est-ce que vous avez écouté le podcast que j'ai mis dans le cercle des exceptionnels hier? Je devais laisser parler Merlin hier, mais ce n'est pas lui qui est apparu. C'est les représentants du rayon rubis doré. Donc, donc, Lady Nada. Elle nous annonce une super bonne nouvelle. Elle nous dit que là, maintenant, on est correct, c'est parfait, on est rendu en sécurité. Là, là, on a bougé. La guerre est finie. Pas en temps humain, là, OK? Je ne vous annonce pas que la guerre, c'est fini, mais on s'en va là. On s'en va là, on est sur la bonne voie. Donc, continuez votre réveil. Continuez de vous éveiller, de prendre, d'être fidèle à votre pouvoir, d'écouter les informations qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ça, la voie à prendre. C'est ça, la voie à prendre. C'est elle qui va vous amener à traverser mon émerveille, à transformer tout ce que vous touchez en magie. C'est elle qui va, votre volonté, votre, votre int, voyons, excusez-moi, votre intérieur à, à, là, ce que je viens d'avoir, c'est comme, ça l'a dropé, là, c'est une information qui, qui est venu valider mon corps. je suis un petit peu expressif parfois. C'est ça, fait que c'est d'être dans ce tout-là, oui, justement, d'être sur terre, oui, mais d'être conscient aussi de votre contribution, de votre contribution. Tu contribues pour toi en premier, puis après, ça va contribuer pour les autres. On a toujours aussi l'impression de contribuer aux autres qui va contribuer à nous. On a appris ça. Donne, 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 tu seras repayé. Oui, effectivement, mais donne à toi en premier et tu seras payé en donnant aux autres. Là, je vous amène toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, à faire le chemin contraire de ce qu'on nous a appris. Fait que c'est ça, c'est ma crise d'adolescence. J'adore ça. Vous avez, on ne peut pas limiter ton autorité spirituelle. Il y a des moments où est-ce que tu dois agir, te préserver ou te protéger, tout simplement. Fait que c'est important, tout simplement, que tu puisses te respecter, que tu puisses écouter, entendre et que tu puisses passer à l'action par rapport aux informations que tu reçois. Fait que c'est ça. J'espère que ce n'était pas trop disparate. J'espère que c'était clair pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des pistes. Est-ce que ça vous a réveillé un peu quelque chose en vous? Puis sinon, allez compléter avec le podcast que j'ai mis d'hier. Il est hier. Vous allez voir. Je vous mettrai le lien. Tiens, justement, mais que je vous raccroche aussi. C'est important. C'est important. Ils sont venus nous parler puis il faut les écouter. Voilà. Parce que quand on pose des questions, c'est ça que vous faites, vous posez des questions. Vous posez des questions ou vous posez des questions. Mais là, vous avez des réponses. Les réponses, ça n'arrive pas tout le temps. j'ai des élèves qui font comme « Ouais, mais moi, je ne vois rien. Je ne vois pas les signes. » Puis tout ça. Ils pensent qu'il va y avoir un coup d'éclair devant eux devant eux autres puis ils vont faire comme « Wow, voici ta réponse, beau temps. » C'est pas comme ça. Ah, je te gosse! Ah, j'adore te gosser, Cindy. Mon cœur est grand ouvert pour toi. À moins que ça soit Audrey qui te gosse, mais bon. Ce que je voulais dire aussi, oui, tout ensemble, je voulais dire que, ben, je ne me rappelle plus. Bon, excusez-moi. C'est ça. Ben, je vais vous quitter. Oubliez pas d'aller écouter le podcast, c'est important. Puis, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas. Écoutez-vous en premier, je vous en supplie. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, non, même. Hey, bisous, bye.